chers amis du web bonjour et bienvenue sur ma chaîne à l'art du pastel by estée je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de démo dédiée à la pratique de la peinture au pastel sec comme à chaque vidéo je vous liste dans la barre d'informations juste en dessous de la vidéo les produits que j'utilise et je vous communique des liens pour partager plus d'informations sur le sujet si vous aimez ce type de vidéo n'oubliez pas de m'envoyer un petit pouce gris blanc ou bleu et de venir nous rejoindre sur notre tout nouveau compte instagram et facebook en cliquant sur les liens en barre d'informations sous la vidéo ou bien sur la bannière en cliquant sur ma photo sur youtube je partage une publication les mercredis et les vendredis sur les réseaux sociaux et enfin si vous souhaitez rejoindre notre belle communauté youtube il suffit de cliquer sur le bouton abonner c'est gratuit et sur la petite cloche juste à côté si vous souhaitez être notifié lorsque je publie une nouvelle vidéo en général tous les vendredis enfin si vous avez la moindre interrogation n'hésitez surtout pas à poser vos questions dans la barre de commentaires en dessous de la vidéo maintenant place à notre vidéo de démo du jour d'une peinture à réaliser au pastel sec bonjour et bienvenue sur ma chaîne l'art du pastel by esthée je suis heureuse de vous retrouver comme tous les vendredis pour une démo aujourd'hui et dans un premier temps je vais vous présenter quelques produits que j'ai commandé chez jackson suppliers situé à londres c'était les black friday dernièrement j'en ai donc profité pour faire une commande de produits à l'aquarelle donc le ce produit qui vient du japon de la marque kurtak alors il ya plusieurs sets avec différentes compositions de couleurs j'ai choisi celle ci pour ses couleurs justement vive pour ma nature je vais voir ce que ça va donner alors là on voit les différentes couleurs avec les différents noms on a du coup dans le petit carré la possibilité ben de poser la couleur avec l'eau et le pinceau pour voir ce que ça donne ce sont des petits godets en plastique qui sont posés dans le carton voilà plutôt large sympathique à utiliser et que on peut éventuellement sortir de sa boîte c'est une c'est un set qui est vraiment pas cher j'ai dû le payer 15 euros voilà donc c'est c'est l'un des moins chers sur le marché j'ai pris aussi une boîte de petites aquarelles de chez sénelier alors cette petite boîte est bien pratique lorsque l'on souhaite se déplacer on a la liste des couleurs sur la boîte c'est une belle boîte en bois et à l'intérieur on a les couleurs principales alors je rappelle qu'il s'agit pas ici des aquarelles très fines c'est une boîte qui est adaptée à des écoliers en termes de qualité de passe de d'aquarelles pardon et en plus on a un petit bloc comme vous pouvez le voir avec les références des différentes couleurs pour qu'on puisse apposer la teinte avec voilà l'utilisation de l'eau le papier cartonné est plutôt épais je dirais que c'est je pense que c'est un grain torchon mais je suis pas sûr voilà donc une petite palette en bois si on souhaite étaler dessus ces pigments on a un pinceau en synthétique avec un réservoir d'eau j'ai utilisé le pinceau il est très très agréable à utiliser et puis ce ce produit est en plastique il n'est pas il n'est pas en porcelaine et vous avez dit les différents godets alors ça j'ai trouvé un peu compliqué à retirer parce que il ya un espace entre chaque petit godet en plastique et je trouve que c'est compliqué finalement de les récupérer ou de les sortir mais bon voilà ça va donner aussi la possibilité d'en mettre d'autres si besoin donc plutôt pratique à emporter voilà avec la petite boîte qui se ferme pratique facilement j'ai acheté aussi chez schmix cette fois une aquarelle un set aquarelle floral avec de très belles couleurs c'est un set professionnel donc une qualité supérieure à aux aquarelles débutants que j'ai acheté de chez sennelier mais que je trouve finalement de très très bonne qualité aussi voilà je vous montre vite fait les couleurs je vous rassure on va parler pastel et on va faire une démo pastel je vous montre cette partie aquarelle je vous réserve la surprise juste après vous allez comprendre donc là vous avez des couleurs vert bleu rouge orange et jaune voilà sont les couleurs principales que l'on a besoin en général et avec ces couleurs je vous rappelle que vous pouvez faire une multitude de couleurs en les mélangeant alors souvent je fais une étude à l'aquarelle avant de faire mes pastels comme vous pouvez le voir ça me permet et bien d'avoir une idée de ce que je vais peindre au pastel et je trouve que c'est pratique d'utiliser l'aquarelle pour voilà faire mes études de peinture je vous ai d'ailleurs fait une vidéo où je vous parle de ce petit carnet que j'avais acheté aux géants des beaux-arts que je trouve bien pratique lorsque l'on souhaite partir en voyage et faire quelques études j'ai au préalable fait cette plage que nous allons peindre aujourd'hui au pastel j'ai eu la chance de partir en voyage à la toussaint à valentia en espagne voir des amis et on a eu l'occasion de voir un très joli coucher de soleil de plage que j'ai pris en photo et je me suis dit que c'était l'occasion de prolonger encore un peu l'été avec vous donc c'est parti pour le matériel pour ce tuto je vais utiliser des pastels séneliers voilà les différentes couleurs que je compte utiliser je vous montrer montrer dans un second temps finalement les pastels que j'ai utilisé au final je vous rappelle qu'il faut toujours préparer ses couleurs en amont même si on n'utilise pas tout un crayon comté paris blanc et une éponge de la gamme pan pastel et son couteau avec les une éponge propre toujours de la gamme pan pastel et je compte utiliser un pan pastel violet comme vous pouvez le voir en haut à droite et finalement les pastels les couleurs que j'ai finalement utilisé parmi toutes celles que j'avais sélectionnées donc on reste dans les mêmes couleurs mais je crois qu'il y en a un petit peu moins et le blanc est un schmink voilà la peinture que l'on va réaliser aujourd'hui je vous remontre brièvement les matériels utilisés pour cette démo et je vous réserve plusieurs surprises c'est parti pour la démo alors pour cette démo on va utiliser le papier velours hanmul je vous avais fait une présentation des différents papiers que vous pouvez utiliser au pastel n'hésitez pas à visionner la vidéo l'intérêt de ce papier c'est que c'est un papier velours donc il permet au pastel de adhérer et de rentrer dans le support il est par contre relativement difficile à travailler je l'ai essentiellement moi utilisé pour faire de l'abstrait je vous montre d'ailleurs en haut à droite une des peintures que j'ai réalisé avec ce papier velours je n'ai jamais utilisé ce papier pour le pan pastel donc j'essaye là comme vous pouvez le voir de rentrer les pigments du pan pastel qui ont une très très belle couleur sur ce papier velours mais malheureusement je vous déconseille d'utiliser le pan pastel parce que je trouve que finalement ça n'adhère pas bien avec ce type de papier utilisez plutôt des comment d'autres types de papier comme je voulais conseiller dans une autre vidéo comme vous pouvez le constater les senneliers adhèrent très bien je pense que même les autres pastels adhéreront bien au papier donc là je joue avec les différentes couleurs alors en bas vous avez effectivement un trait violet foncé qui correspond finalement à la montagne que l'on voit et le paysage au loin que l'on ne voit pas forcément à la photo sur la photo pardon que je vous ai mis en haut à gauche mais vous pouvez très bien vous aussi faire place à l'imaginaire et éventuellement mettre des montagnes au loin je vous rappelle qu'en général le paysage que l'on aperçoit au lointain est souvent dans les couleurs du ciel voilà donc il est difficile sur du papier velours d'estomper donc je vous conseille d'y aller doucement avec la main légère de manière à éviter de mettre trop de pigments sur le velours puisque le velours a tendance à intégrer si je peux dire le pigment à l'intérieur du support voilà donc il faut vraiment après gratter pour aller chercher le pigment je pense cependant que ça peut se retirer avec un pinceau à poil dur alors je joue avec les différentes nuances j'oublie pas mes valeurs mes valeurs sont bien plus foncées à la base donc en bas et plus clair en haut donc rester logique avec le soleil qui n'est pas en haut mais bien en bas puisqu'il s'agit d'un coucher de soleil alors ce qui est assez déconcertant sur ce papier c'est qu'on a un rendu qui est relativement trouble c'est assez surprenant je pense qu'il ne faut pas hésiter à revenir avec des couleurs plus vives afin de renforcer le pigment sur le papier alors moi il y a quelque chose que je fais souvent et que je vous conseille c'est de faire votre peinture ne dépassez jamais une heure de travail prenez entre les deux 20 minutes de pause afin de prendre du recul sur votre peinture lorsque vous allez revenir et vous allez regarder votre peinture vous aurez un regard neuf et plus critique sur les défauts à corriger moi en général lorsque j'ai fini ensuite ma peinture je la laisse de côté je fais en sorte qu'elle reste visible dans ma maison de manière à ce que lorsque je passe devant je prends le temps de regarder ce que je peux améliorer et je reprends en général ma peinture le lendemain et je la finalise avec des détails pour la rendre beaucoup plus réaliste voilà donc ça c'est un conseil que je vous donne c'est aussi une pratique qui est très utilisée par beaucoup d'artistes et qui est intéressante à mettre en pratique alors vous voyez pour les vagues je peins volontairement de manière verticale et je vais y revenir dessus avec l'estompe et pour l'estompe comme je vois que le doigt n'adhère pas trop au papier je vais utiliser mon fameux petit couteau avec l'éponge de la marque Pan Pastel voilà donc je reviens avec je ne mets pas des blancs ici je mets des blancs bleutés volontairement mettre du blanc c'est beaucoup trop cru et pas très réaliste voilà donc vous pouvez jouer avec différents bleus très très clairs faites en fonction de ce que vous avez dans votre palette pareil lorsque vous faites une ébauche ou une étude au préalable sur un carnet vous pouvez très bien utiliser des feutres vous n'êtes pas obligé d'utiliser de l'aquarelle vous pouvez aussi utiliser de la gouache voyez en fonction de ce que vous avez et ce que vous souhaitez avec quel outil vous souhaitez travailler donc vous voyez pour le sable j'ai d'abord fait une couche de beige ou marron clair et je suis repassée dessus avec un blanc bleuté voilà pour donner l'illusion de l'eau qui passe sur le sable je reviens tout doucement sur le ciel je vous rappelle je vous rappelle qu'on ne termine jamais le ciel avant d'avoir terminé son paysage on peut commencer par le ciel comme beaucoup d'artistes d'ailleurs mais en général on y revient car les tonalités du ciel jouent avec le reste du paysage il faut qu'il y ait une harmonie avec le reste de votre peinture je reviens donc avec différents roses vives et un petit peu voilà de violet parme donc à vous de voir c'est vrai que le rendu est moins intense finalement que la peinture réelle parce que malheureusement il y a il y a beaucoup moins de lumière de jour en hiver là je vous avoue qu'il est à peine 4 heures et il fait très sombre dans la maison bien que j'ai allumé la lumière la lumière il faut savoir qu'elle joue énormément si vous avez une lumière plutôt jaune ou une lumière froide vous allez avoir un rendu de votre peinture en tout cas sur la vidéo qui ne sera pas forcément celle de votre peinture donc faites très attention à votre lumière malheureusement là je ne contrôle pas grand chose d'autant plus qu'il ne fait vraiment pas très beau ce week-end il pleut pour tout vous dire donc il fait vraiment très sombre n'hésitez pas à retourner l'éponge de votre couteau pour ne pas altérer les différentes couleurs de pigments sur la mer j'avais apporté des bleus marines volontairement pour apporter du rythme et aussi rester conforme à la photo car si vous regardez la photo en haut à gauche vous verrez que sur la droite on a des lignes plus foncées sur le coin du moins à droite et sur le coin à gauche donc n'hésitez pas à revenir c'est aussi intéressant de revenir avec un foncé un bleu foncé à la base des vagues qui sont très claires pour le coup afin justement de les faire ressortir je vous montrerai tout à l'heure comment mettre faire des comment des éclaboussures de dos avec les vagues voilà c'est une petite astuce que je vais vous montrer à la fin de cette démo une fois qu'on aura terminé de peindre la plage donc je reviens toujours avec mes couleurs je on reste en général avec aller une dizaine de couleurs pas plus pour ce type de tableau voire moins parce que ça donnerait trop d'informations au lecteur qui va regarder votre peinture et ça risque d'embrouiller voilà le spectateur n'hésitez pas à revenir avec différents bleus utilisés pour la mer sur le sable puisque je vous rappelle que vous avez de l'eau qui vient sur le sable alors la peinture de ce tableau ne m'a pas pris beaucoup de temps c'est relativement simple on pourrait rentrer dans les détails bien évidemment c'est ce que je ferai sûrement demain je referai des retouches sur mon tableau là je viens avec un pastel schmik donc qui est très 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 tendre c'est très intéressant ce type de pigment pour apporter de la lumière donc j'agrandis là pour vous montrer un petit peu comment je rehausse tout simplement le sommet de mes vagues et voilà je joue avec les différents pigments là on pose à peine le bâton sur le support et voilà ça ça prend très très bien je pense que ce type de pastel est très bien adapté à ce type de support en velours je pense que pour une peinture vous pourriez d'ailleurs utiliser que des pastels schmink je pense que ils sont bien adaptés au papier velours pour le coup alors il s'agit ici d'un format A4 voilà donc ça m'a pris oui ça m'a pris 10 minutes pour pour faire la démo alors un format A4 c'est vrai que c'est un format moyen moi j'ai commencé avec des formats dits raisins c'est des formats autour de 70 donc ce sont des grands formats alors l'intérêt quand même de travailler sur des petits formats je vous conseille lorsque l'on débute d'ailleurs d'utiliser des tout petits formats donc type A5 vous prenez moins de risques ça vous permet d'utiliser votre matériel et d'apprendre à le connaître utilisez les couleurs que vous préférez quitte à travailler en monochrome et ne travailler que les valeurs les teintes ne sont pas très importantes au pastel je tiens à le signaler puisque ce ne sont pas les couleurs qui font le tableau mais ce sont bien les valeurs donc on peut très bien peindre ce même paysage en utilisant que du rouge et des dégradés de rouge voilà donc ça c'est très important pour quelqu'un qui débute de comprendre cela moi j'ai mis des années je vous rassure à comprendre cela au début je j'apportais beaucoup d'intérêt à avoir beaucoup de couleurs voilà donc là la petite astuce pour faire des éclaboussures d'eau vous prenez votre pastel de couleur blanche idéalement un pastel bien tendre type schmink ou terry le dwick et avec un cutter on va mettre quelques pigments en poudre sur le support vous pourriez travailler avec des pigments libres ça ferait aussi bien l'affaire vous pouvez utiliser un papier calque entre les deux mais ce n'est pas nécessaire et avec un crayon un rouleau à pâtisserie un verre on va rentrer le pigment dans le support utilisez dans tous les cas un rouleau ou un crayon propre pour éviter de salir votre peinture donc je ne vais pas faire ça partout l'idée c'est seulement de vous montrer comment faire on va ensuite voilà tapoter un petit peu la peinture de manière à retirer les pigments en plus sur le support et comme vous pouvez le constater ça tient très bien et ça fait très réaliste voilà pour la petite astuce j'espère que cette vidéo vous aura plu c'est en tout cas avec beaucoup de plaisir que j'ai partagé avec vous ces astuces ces conseils une présentation des produits que j'utilise en amont et cette démo j'espère que ça vous servira et à très bientôt pour une nouvelle vidéo que je publie en général tous les vendredis n'hésitez pas à liker si vous aimez et à vous abonner c'est gratuit au revoir je vous fais plein de bisous au revoir au revoir Sous-titrage ST' 501